donc bonjour à tous on se retrouve ça fait ça faisait vraiment un petit moment pour une petite vidéo sympa pour vous montrer comment travailler des petits détails sans trop 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 se prendre la tête non plus alors il s'agit d'un petit buste de diordio notre ami sculpteur grec au nom imprononçable mais je vous donnerai dans la description son nom et où le trouver en tout cas sur facebook ce qu'on travaille aujourd'hui ce sera l'intérieur des yeux voyez c'est des yeux orange et l'intérieur blanc et je voudrais faire des petites veines un peu rouge sur l'intérieur des yeux ce qui est toujours très compliqué à faire alors on va commencer tout simplement par utiliser ceci donc qu'est ce que c'est ben c'est tout simplement un vernis mat je vais prendre et passer juste une couche comme ça sur les yeux alors vous me direz pourquoi passer une petite couche comme ça vous voyez la coucher et là sur les yeux alors que j'ai pas fini mon travail et ben ça va nous donner tout simplement une petite marge de manoeuvre pour travailler donc bien sûr j'attends que ça sèche un petit peu quand ce sera bien sec on pourra commencer à travailler je vais partir avec eux du rouge rouge sont de chez citadel et on va essayer donc de faire l'intérieur des yeux n'oubliez pas que quand on passe un vernis mat ça a tendance un peu à aplatir les yeux et du coup ils auront pas du tout de relief ni de vie donc n'hésitez pas moi j'utilise ça c'est réveil qui fait ça c'est des petits pots de gloss donc quand on ouvre voilà ce qu'il ya dedans et c'est ce que j'utilise depuis des années je prends une toute petite goutte avec le pinceau je la mets dans l'oeil et puis j'étale tranquillement doucement et ça donne un petit côté qui ressort super sympa et ça donne un petit côté vivant alors pour peindre les yeux on va prendre un tout petit pinceau et donc on va prendre du rouge ça va être un tuto super rapide parce que je vais le faire qu'une seule fois pour vous le montrer donc sur le côté on essaye d'enlever au maximum parce qu'on va essayer quand même d'arriver au résultat qu'on veut quasiment dès le départ alors c'est un petit trait très tremblant on va en faire un petit deuxième là donc voilà vous voyez c'est pas très beau forcément c'est très très petit donc qu'est ce qu'on va faire on va bien sûr laisser sécher un tout petit peu en attendant de laisser sécher je vais en profiter je vais vous montrer une autre statue que je ferai bientôt toujours de georgio c'est un alien enfin il a le petit truc qui sort des oeufs dans le film et voilà c'est une petite créature vraiment sympa j'adore le travail de georgio surtout sur les détails les castes qui sortent sont vraiment d'une qualité incroyable donc il ya très 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 peu de travail de préparation dessus et au final ils sont vraiment magnifique c'est vraiment un grand grand plaisir de peindre ce qui fait donc c'est sec ce qu'on va prendre maintenant c'est notre petit tiner donc j'en ai versé à côté dans un petit bouchon et on va prendre un petit coton tige moi j'ai des petits coton tige pointu ça se trouve assez difficilement quand même mais c'est assez sympa à utiliser parce que ça nous donne de la précision alors on le trempe légèrement dans le tiner voyez donc il y aurait du tiner sur la pointe et comme la couche de vernis protège le blanc et ben on va pouvoir enlever le rouge tout simplement alors ceci n'implique pas de devoir faire des fois quelques corrections mais dans la globalité ça passe et en fait ça nous donne surtout une marge de manoeuvre pour bosser vous voyez que j'ai déjà réduit pas mal le petit trait rouge maintenant on va le réduire sur la longueur voyez qu'il s'efface tout simplement et ensuite on essuie et du coup on touchera pas le blanc là j'en profite un peu pour étaler aussi le rouge parce que l'oeil était légèrement trop blanc j'avais utilisé du blanc titane donc j'en profite ça lui donnera un petit côté rosé sympatoche voyez j'ai déjà réduit celui là qui est extrêmement long c'est un petit travail de précision ça prend un peu de temps mais mais le résultat est sympa et du coup on peut utiliser cette technique sur vraiment tous les petits détails que vous voulez faire et puis que vous n'êtes pas trop sûr de faire un tréfant au pinceau etc utilisez cette technique voyez et on approche déjà d'un oeil un peu plus rosé un peu plus sympa à la fin moi je passe toujours un petit peu de tiner vraiment sur le rouge pour l'atténuer parce que je prends un rouge sans donc voilà et j'en profite pour l'étaler un petit peu pour lui donner un petit côté rouge voilà on va en faire bien sûr quelques autres sur les coins vous verrez ça dans le shooting final mais voyez entre un oeil un peu blanc qui faisait un peu bizarre et ça voilà on se retrouve avec un oeil plutôt naturel donc on va continuer à le travailler un petit peu faire des petits traits réduire les autres et on arrivera au final à ce que l'on veut quand on aura fini faut bien bien sûr laisser laisser sécher et ensuite la petite touche de gloss qui lui redonnera vie voilà tout simplement c'était un petit tuto qui vous qui vous permet de voir comment travailler des tout petits détails avec un coton tige et puis un pinceau très fin voilà c'est pratique que quand on a un peu la tremblote ou quand on a vraiment du mal donc voilà et moi je vais continuer à travailler cette merveille qui sera bientôt fini voilà voilà donc merci à tous en plus vous continuez à venir nombreux sur la chaîne j'essaierai de remettre des petites vidéos de temps en temps en ce moment je travaille sur des trucs avec des techniques qu'on avait déjà montré donc dès qu'il ya un nouveau petit truc une nouvelle petite technique et bah je vous montre tout ça voilà merci à bientôt